Les chroniques Happy Day, des histoires qui créent du lien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast du réseau Happy Day Tourisme, le rendez-vous avec les femmes et les hommes qui nous étonnent, celles et ceux qui butinent avec passion et avancent autrement. A chaque épisode, nous partagerons avec vous le parcours d'un de ces héros. Nous espérons que vous vous retrouverez dans leurs histoires ou qu'elles seront pour vous une source d'inspiration. Bonne écoute. Communiquant issu du monde des marques et du digital, Benoît Doren est aujourd'hui directeur adjoint en charge du marketing au sein de l'Office de tourisme Villard-de-Lens en Isère. Aboutissement d'un parcours atypique, cette heureuse reconversion apporte un regard neuf sur la profession et les enjeux du marketing territorial. A ses débuts, rien ne laissait présager aux jeunes étudiants parisiens que ses premières préoccupations le conduiraient à faire la pluie et le beau temps dans une station de montagne. À la base, moi je suis parisien et puis après j'ai passé 15 ans à Lyon, je voulais être météorologue. Après j'ai fait des études de maths et je ne savais pas trop quoi faire. Donc je suis parti faire cinq saisons à la montagne en haut de parenthèse. Fort de cette première expérience en station, il se ferait un chemin dans le monde de la communication et des marques, dans l'univers des sports de glisse, acquiert une expertise pointue dans le domaine du numérique avant de devenir consultant digital pour une grande banque. À l'été 2017, j'ai eu envie de réorienter ma carrière professionnelle. En fait, l'électrochoc, c'est une annonce de job pour le digital, pour les arts, qui ne s'est pas faite mais qui m'a lancé dans ce projet personnel. Ce sera donc la montagne. Benoît est déterminé, il veut travailler pour la promotion d'une station de ski, en domaine skiable ou en office de tourisme. L'idée aussi, c'était de voir comment je pouvais effectivement comprendre le secteur du tourisme en montagne qui est bien particulier et voir dans mon expérience passée de communicant, de marketeur et aussi dans le digital, qu'est-ce que je pouvais apporter et qu'est-ce qui pourrait séduire une destination qui me ferait confiance pour la mettre en avant. Benoît investit beaucoup d'énergie et construit un important réseau qui porte vite ses fruits. Il y a eu une opportunité qui a commencé à se dessiner à Villers-de-Lens. J'ai saisi cette opportunité. Je connaissais déjà le Vercors en tant que vacancier et j'aimais bien aussi l'idée d'avoir une vie à l'année et pas juste une vie dans une station où la vie s'arrête un petit peu du jour au lendemain. En complément de ses missions, l'Office du tourisme de Villers-de-Lens gère également le centre aquatique, la patinoire, la salle de sport et en hiver le domaine de ski de fonds et le luge parc. Un beau terrain de jeu pour ce jeune directeur plein d'élan. On est une grosse structure et donc moi j'interviens sur tout ce qui est communication, marketing, digital et notamment avec une casquette un peu digitale et techno en transversal en fait, sur un petit peu tous les sujets. Quand Benoît Deren débarque à Villers-de-Lens en 2018, il a dans ses bagages de riches d'expérience, un large profil de compétences, un puissant relationnel, beaucoup d'envie et des idées neuves. L'important c'est plutôt comment on se met en marché, comment on comprend plutôt la distribution touristique et ce que peut nous amener à une bonne gestion du digital, des montées en compétences des équipes. Les objectifs sont clairs, la direction est donnée. Les offices du tourisme ont intérêt à, et c'est mon souhait, à aller vers une démarche beaucoup plus marketing et commerciale et le digital aujourd'hui est un canal structurant. Alors que Benoît fait bouger les lignes de la communication, les événements optimisment le développement de la station. La mise en place d'une nouvelle municipalité ainsi que l'investissement de Tony Parker renouvellent l'ensemble du panorama. La reprise avec son équipe Anthony Parker, de la société en charge des remontées mécaniques, c'est une grosse communication en termes de notoriété, en termes de repositionnement. C'est vraiment une bouffée d'air assez incroyable. Après on a aussi un changement de municipalité qui vient de s'opérer. Donc voilà, on a beaucoup de projets collaboratifs à mettre en place. Une station c'est forcément une municipalité, un office du tourisme, l'opérateur des remontées mécaniques et puis d'autres sociopros. C'est vraiment toute une destination qui fait que c'est chouette de venir ici et qu'on va revenir. Cette synergie nourrit l'image d'une station en pleine expansion. Benoît Deren a tout de suite compris qu'Apidae serait le meilleur allié de ses ambitions car la mutualisation des données sur la plateforme favorise la coopération sur le territoire et une meilleure diffusion de l'information au profit des visiteurs. Puisque la force, c'est quand même le fait d'effectivement de ne remplir qu'une fois ces données et de les optimiser dans de multiples canaux digitaux. Passer la phase du paramétrage, après effectivement c'est du pur bonheur parce que ça remonte automatiquement. Aujourd'hui par exemple, l'édition du programme d'animation est automatisée en collaboration avec les offices de Corançon et de L'Anson-Vercors. Mais au-delà de l'entrepôt de données, c'est la dimension collaborative qui séduit aussi le responsable du marketing digital de Villars-de-Lens. Pendant mes expériences passées, j'ai toujours été sensible à tout ce qui pouvait être démarche en réseau mais d'une façon structurée comme celle-là, je pense quand même poussée aussi par la force un petit peu des institutionnels. Moi je ne la connaissais pas. Pour lui, la croissance de l'écosystème accroît la performance des membres car elle favorise la coopération et l'innovation avec des prestataires et donc l'optimisation des données. On voit la façon dont le tourisme est disrupté par le digital et les usages qui s'en sortent. Donc il faut accélérer en réseau, il faut accélérer sur des services toujours de plus en plus agiles. L'expert en marketing digital sait que cette notion d'agilité est une clé de croissance pour l'office du tourisme et l'actualisation permanente du savoir une condition impérative. La problématique du moment pour moi, c'est qu'il faut s'auto-former en permanence sur le digital. On passe d'un monde assez statique à un monde toujours en mouvement. Il y a un point que je trouve très positif dans la démarche Happy Daae, c'est par exemple tout ce qui va être base de connaissances. C'est-à-dire que ça c'est une vraie richesse de continuer à offrir des bases de connaissances, des tutoriels où les gens vont s'auto-former, trouver des réponses. Homme d'action, Benoît Deren encourage en permanence cette logique du réseau, l'enrichissement de la plateforme par toutes les formes d'interconnexion possibles, et se réjouit que ça aille vite. Pour lui, la création de la société coopérative apporte une belle accélération. Happy Daae, c'était déjà un écosystème assez vivant, mais je pense que là on va passer à une seconde vitesse. Sous-titrage Société Radio-Canada